Musique Deux matchs et deux derbys de la Méditerranée étaient au programme ce week-end pour nos jeunes aiglons. Les U19 d'Emercefahé d'abord recevaient l'ACA Jackson samedi après-midi et au terme d'un match spectaculaire, ils se sont imposés 4 buts à 2. Parfaitement servi par Gianni Mascarelle, Evan Guessant ouvrait le score d'un superbe plat du pied dès la 8ème minute de jeu. Mais contre le cours du jeu, l'ACA égalisait presque dans la foulée. Guessant, encore lui, permettait à son équipe de reprendre l'avantage en poussant un défenseur ajaxien à la faute. Les Niçois passaient devant à la mi-temps. Au retour des vestiaires, M. Nival accordait un pénalty généreux aux visiteurs qu'ils ne se faisaient pas prier pour revenir au score. Mais le sauveur du jour, Evan Guessant, permettait une nouvelle fois au sien de reprendre les devants. C'est une prestation collective, on retient aussi ma prestation personnelle, mais je tiens à notifier d'avoir la prestation de l'équipe. Jamais rassasié, l'attaquant qui prend régulièrement part aux séances du groupe professionnel terminait le travail en provoquant un nouveau but contre son camp d'écorce. 4 buts à 2, score final. On connaissait l'adversaire, on savait qu'ils allaient nous attendre, essayer de nous contrer. C'est ce qu'ils ont réussi à faire deux fois. On a bien réagi derrière en mettant 4 buts. Et comme l'objectif du jour, c'était de leur repasser devant, c'est un objectif qui a été réalisé. Le lendemain, sur la belle pelouse du stade Charlerman, c'était au tour des U17 de Bruno Rouard de jouer un derby alléchant contre l'AS Monaco. Didier Digard, qui faisait sa première apparition sur le banc en tant que coach adjoint, connaissait les débuts parfaits. Effectivement, dès la cinquième minute, Lorenzo Depuy, servi par Lucas Rousseau, ne tremblait pas devant le gardien monégasque. On voulait mettre du rire, de l'intensité. On l'a bien fait pendant une bonne mi-temps. L'ASM entamait mieux la seconde période et égalisé rapidement. Mais Salim Ben Seguir, également lancé par Lucas Rousseau, s'entrait fort devant le but, poussant le défenseur Assemiste à dévier le ballon dans ses propres filets. Alors qu'il se dirigeait vers une victoire, les Niçois se faisaient surprendre à un quart d'heure du terme, concédant finalement l'égalisation. C'est plutôt de la déception. Enfin, on a bien entamé le match. Après, en deuxième mi-temps, c'est un peu trop relâché défensivement. On ne peut pas se satisfaire de match nul dans un derby. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas m'en satisfaire. Maintenant, j'ai bien aimé l'état d'esprit du groupe. J'ai bien aimé. Je trouve qu'ils ont essayé d'appliquer à la lettre ce qu'on avait demandé. Donc, c'est bien. Il y a du boulot, on le sait, mais on est là pour ça. Un week-end satisfaisant donc pour le centre de formation qui continue de bien figurer dans les différents championnats de jeunes. Les U19 sont en effet quatrième à deux points du podium et avec un match en retard à disputer. Leur cadet occupe la même place au classement, à égalité de points avec Béziers, troisième. Un troisième que les U17 affronteront la semaine prochaine pour un match au sommet à 14h30 au stade de la Plaine du Var. Toujours en championnat, la Nationale 3 reprendra du service et recevra Mandelieu samedi à 15h à Charlerman. Enfin, les U19 lanceront leur campagne de coupe Gambardella en Corse contre le SC Bocconian dimanche après-midi.